Salut, salut les amis, content de vous retrouver de nouveau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet relativement nouveau qui est relatif aux agriculteurs. Parfait mes amis, qu'est-ce qu'on entend par agriculteur ? C'est tout simplement les éleveurs de poules et de chair ainsi que les éleveurs de poules pendeuses. Donc mes amis, vous savez, en principe, cette activité devrait relever de l'agriculture, c'est-à-dire du secteur agricole. Néanmoins, il faut faire le distinguo, mes amis, il faut faire la distinction entre les activités qui relèvent du secteur agricole purement et les autres activités qui relèvent, si vous voulez, du secteur industriel parce qu'il y a parfois certaines activités qui sont déployées en dehors des exploitations agricoles, c'est-à-dire qu'ici, les éleveurs, en quelque sorte, louent des biens, louent des hangars, des poulaillers, comme on dit communément, pour exercer cette activité. Eh bien, dans ce cas, mes amis, ces éleveurs ne relèvent plus du secteur agricole, mais des bénéfices professionnels, autrement dit, comme si c'était industriel et commercial, comme on l'appelait, dans le temps. Parfait, mes amis. Pour cela, il y a un arrêté interministériel du 18 avril 1992, bien entendu du ministère des Finances d'une part et du ministère de l'Agriculture d'autre part, qui fixe, si vous voulez, le caractère agricole ou industriel de cette activité. Donc, voici les chiffres, mes amis. Si l'éleveur, ici, en quelque sorte, d'abord, exerce dans son exploitation agricole et que le nombre de sujets ne dépasse pas 100 000 par année pour ce qui est du poulet de chair ou alors 10 000 pour ce qui est de la poule pondeuse, on dirait qu'il relève de l'activité agricole. Donc, si ces critères ne sont pas respectés, ici, l'éleveur, mes amis, devra relever, nous avons dit, d'une autre catégorie, c'est-à-dire de la catégorie des bénéfices professionnels, donc ISG pour ce qui est de l'impôt sur le revenu, ainsi que la TAP et la TVA. Tandis que si nous sommes en phase, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité agricole, vous n'avez que l'IRG, bien entendu, à payer comme impôt. Parfait, mes amis. Donc, nous avons dit comment vous allez souscrire vos déclarations fiscales si vous relevez de l'activité agricole. Sachez, mes amis, que vous avez déjà une déclaration spéciale qui est la G numéro 15 que vous devez souscrire avant le 1er mai de chaque année. Donc, en quoi consiste cette déclaration ? C'est d'abord faire la description, en quelque sorte, de votre exploitation, notamment en termes de nombre de sujets exploités. Parfait, mais vous n'avez pas, si vous voulez, à inscrire ici d'autres données chiffrées sur la G numéro 15, puisque c'est la G numéro 1, souvenez-vous, mes amis, déclaration annuelle du revenu qui doit reprendre, justement, le montant du revenu annuel. Et comment connaître, si vous voulez, mes amis, le montant de ce revenu ? Eh bien, c'est simple, en principe, il devrait y avoir une commission qui devrait siéger au niveau de chaque milaya et qui est constituée du représentant de la direction des impôts, du représentant des services agricoles et du représentant de la Chambre de l'agriculture. Donc, mes amis, il est utile de vous préciser que ces commissions, en quelque sorte, ont parfois des années depuis qu'elles n'ont pas siégées, notamment dans certaines huiles ailleurs, bien entendu, on ne peut jamais rien généraliser. Donc, le but de cette commission, mes amis, c'est de fixer, justement, le revenu agricole par, bien entendu, nature d'élevage, bien entendu, exploité. Donc, par exemple, pour le poulet de chair, qui est un petit peu notre sujet ici, si vous avez, par exemple, le prix du poulet unitaire tel que fixé par cette commission est de 600 dinars, on va également regarder, voir quel est, en quelque sorte, le coût de revient de ce poulet. Par exemple, 600 moins 500 dinars, par exemple, qui est un coût ici approximatif. Donc, nous dirons que l'agriculteur gagne 100 dinars par poulet élevé. Donc, vous n'avez qu'à multiplier 100 dinars par le nombre de sujets élevés au cours de l'année pour déterminer, bien entendu, ici, votre revenu. Bien entendu, il est toujours utile de vous préciser qu'il y a un certain taux de mortalité, bien entendu, qui est enregistré en fonction des saisons, en fonction des années, bien entendu, du climat, notamment, vous savez, il y a parfois des années, des saisons de forte chaleur, bien entendu, qui fait que le nombre de sujets diminue en raison de la mortalité. Donc, voilà, mes amis, grosso modo, si vous êtes agriculteur, donc, vous êtes considéré comme tel par l'administration fiscale. Par contre, revenons au détail de tout à l'heure. Nous disions que si vous exploitez votre activité en dehors de l'exploitation agricole, c'est-à-dire en dehors de vos terres agricoles, bien entendu, et si le nombre de sujets exploités au cours de l'année, donc 100 000 pour le poulet de chair et 10 000 pour la poule pondeuse, là, vous releverez, mes amis, excusez-moi, du régime des bénéfices professionnels. Donc, ici, vous devez souscrire toutes vos déclarations, le plus normalement du monde. Donc, G50, bien entendu, mensuel, vous allez devoir payer la TAP, vous allez devoir payer la TVA, et en fin d'année, vous allez, bien entendu, également payer l'impôt sur le revenu, donc IRG, suivant le barème annuel énoncé à l'article 104 du Code des impôts directs. Donc, voilà, mes amis, j'espère que ces brefs éléments, le levant de la fiscalité agricole, auront répondu à une certaine question qui est souvent posée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et LinkedIn. Donc, voilà, j'espère que vous vous retrouvez très bientôt autour de nouvelles questions. D'ici là, portez-vous un merveilleux. Allez, au revoir.